Les problèmes ! C'est parti ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons déguster Domino's Pizza. Du coup, on s'était dit qu'en dégustant les pizzas de chez Domino's Pizza, nous allons répondre à certaines questions assez piquantées que vous nous avez posées d'ailleurs sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le moment, allez-y. Et d'ailleurs, abonnez-vous, ça fait plaisir, ça donne de la force et c'est gratuit. On a pris en fait deux pizzas, donc une pizza poulet-curie, parce que tu es fan de curry n'y moi. Et moi j'ai pris une végée, forcément. Et on a pris aussi des entrées pour goûter, une boisson qui était comprise dans le menu. Donc pour tout ça, deux pizzas médium avec deux entrées et une boisson, on en a eu pour 35 euros. Mais on a changé des pâtes ! Ah ouais, on a changé des pâtes. Donc c'est des suppléments. Chips, Max. Et donc, pour nous poser des questions, nous allons avoir la voix. Voilà. La voix. La voix qui va nous interviewer. La voix a quelques petites règles à nous dénoncer avant de commencer cette vidéo. Donc la voix, c'est à toi. Déjà, c'est moi qui pose les questions. Ma répond est disparue. Et quand il y a une question trop touchy, vous avez le droit d'y répondre seule dans une pièce isolée. Ok, je me confesse. Parce que je déteste le plus chez Mimo. Elle a le droit qu'il y a une question par personne. Une fois par personne. Un joker. Monsieur la voix, j'accepte les règles de ce jeu. C'est parfait. Acceptes-tu les règles ? J'accepte les règles. Bon courage. Comment s'est passé votre rencontre ? On va se voir le début. Première question en dégustant des croustilles fromages. J'aime. C'est tout ce que j'aime. Un amitié. Un amitié. Oh ! Je ne pensais pas que ce serait comme ça. On dirait du Babybel. J'aime. Moi, je ne suis pas 100% fan. C'est un 8 sur 10. C'est un 7. Ça a le goût de Babybel, genre. Pas de goût, pas trop. On a travaillé toutes les deux chez Disneyland Paris. C'est le mauvais bébé. On s'est rencontrés à Disney. On a commencé à devenir pote deux mois après que je suis arrivée, je pense. Est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on s'est vues ? Mais en fait, non. Moi, je me rappelle. Moi, ce n'est pas ça, mais c'est la première fois que je t'ai vues. On était backstage. J'étais avec Orma. Et là, je te vois. Thibaut, il passe. En fait, vous vous enrguliez de ouf. Genre de ouf. Et je te vote. Et Orma, il te vote. Non, mais c'est tout le temps. On se disputait, là ? Vous me disputiez de fou. Et j'ai fait, ok, bah, les problèmes. Non, c'est là où on m'a dit, c'est Myriam. J'ai fait, ok. Elle a l'air vénère. Le Mimo, il vient d'un petit insecte qu'on a trouvé. Et on s'est dit, on ne savait pas ce que c'était. Et on voulait l'appeler Mimo. Voilà, on l'a appelé Mimo. Et c'est comme ça que le surnom Mimo est venu d'un insecte. Mais ça, c'était plus tard dans l'année. Franchement, ce n'était pas tout de suite. Est-ce que vous avez déjà pensé à habiter ensemble ? Une histoire se meguée. C'est incroyable. Une pizza comme ça, je la graille. Oh, la vache. Gouttes rommages de d'ail. C'est moelleux, c'est... Est-ce qu'on avait déjà pensé à habiter ensemble ? Bah oui. On va faire des colocs partout. Paris, Londres, Canada, tout. Nos vies, elles ne matchent jamais pour qu'on puisse le voir. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai l'impression que je ne peux jamais être ensemble. C'est un peu l'amour impossible, vous voyez. Notre amitié est basée sur la distance. Pour toute façon, c'est incroyable. Mais je pense qu'en fait, dans notre vie, et ça sera toujours comme ça, je ne sais pas pourquoi, on ne pourra pas être ensemble, c'est pas possible. Je ne suis pas d'accord. Non, notre amitié, elle est impossible, non, non, non. Parce qu'un jour, on pourra y arriver. Mais oui, on a pensé à habiter ensemble. Mais ça, c'est délicieux. C'est incroyable. Quels sont vos crushs du moment à toutes les deux ? Je ne peux pas répondre à cette question. Je ne veux pas de crush. Je vois que j'ai un petit crush, quoi. Mais c'est un amour impossible. Euh, toi ? Bah moi, j'ai un crush. Elle a touché un crush. Incroyable. Je vais te mordre le bras. On passe à la dégustation de la pizza curry. C'est la medium. La pâte épaisse. Pâte épaisse. Elle a l'air mama. Je vais goûter celle-là, il n'y a pas du tout de poulet. Je veux partager mon amour pour cette pizza. Il n'y a pas de poulet du tout, genre. Elle est délicieuse. J'adore les pâtes épaisses, moi, après. Non, mais elle est délicieuse. La pâte, elle est épaisse. Mais vraiment, le curry n'est pas trop, trop présent. Mais tu sais, ce n'est pas en ivan, quoi. Vos crushs sur YouTube ou les personnes à qui vous pourriez dire oui s'il se passait un truc. Un mec que j'ai vu en vrai dans une soirée TikTok qui s'appelle Bastos. Vous l'avez connu, t'es la réalité. J'avoue, petit mood, tu vois, Bastos. Il y en a un autre, il s'appelle Diego, et c'est celui qui a participé à Top Chef, je crois. Bref, c'est un chef cuistot. J'avoue, c'est mon mood. Tu t'en fous de ce que je dis, quoi. Un peu. Moi, c'est le cliché, c'est le basique et c'est le squeezy. Il a l'air sympa, simple et tout. J'apprime dans la vraie vie, on pourrait être amine, tu vois. Moi, je pense qu'il me ferait vachement rigoler, tu vois. On passe à la pizza number two, la végétarienne, avec une base barbecue, les amis. Beaucoup de légumes, hein. Et on a pris la pâte cheesy. Avez-vous le même type de crush ? Pas du tout. Non. On n'a pas du tout les mêmes styles de mec. Est-ce qu'on a des opposés ? Pas vraiment. Non, je pense qu'on est juste le même arbre. Avec différentes branches. Non, mais c'est vrai. C'est beau. Oh non, c'est basse barbecue. Oh, c'est qu'ils aiment la barbecue, les gars. C'est incroyable. Incroyable. Attends, je vais goûter la pâte chine. Moi, je suis amoureuse de la curry. Avez-vous déjà été jalouse l'une de l'autre sur n'importe quel sujet ? Je suis vraiment pas fan du barbecue. Ouais, bah ça... C'est pas mauvais, mais c'est moi. J'aime pas trop la sauce barbecue. Moi, j'ai pas été jalouse. Mais Mimo, elle fait qu'un dans sa vie. En gros, Mimo, j'ai toujours connu seule. Récemment, quelqu'un a pris son cœur. Et j'ai avoué, je me suis dit, moi, j'ai trop peur. Genre que ça change notre amitié, tu vois. J'aime le côté cheesy. Et j'avais trop peur qu'elle change, en fait. Qu'elle n'ait plus besoin de moi, en fait, c'est plus ça. Tu vois, t'es plus besoin de moi. Mais en fait, pas du tout. C'est genre en mode... J'aurais craint. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui va partager tout ça à Mettelle, tu vois. Jalouse ? Non. Je crois que j'ai jamais été jalouse de toi. Peut-être envieuse, mais c'est pas jalouse. Envieuse de quoi ? Oh ! C'est pas même ! À un moment de ma vie, tu vois. Genre là, tu vois, c'est pas forcément ce que je kifferais. Je pense que j'aimais bien ton côté stabilité. Ok. Genre quand t'étais, genre avec type, tu vois. Genre le côté, t'as une maison, t'as Molly, tu vois, la promener, t'as ton travail à côté. Tu sais, t'es adulte, vraiment, tu vois, si tu veux. Je n'avais jamais connu ça avec, tu vois. Je me suis dit, oh, j'aimerais trop rentrer chez moi et tu sais, il y a quelqu'un, il y a mon chien. Et on fait des bails, tu vois. Voilà, j'avoue. C'est pas jalouse, c'est genre, wow, trop bien. En mode, ouais, je me souviens, tu me l'avais dit, ça. On veut la routine cheveux de Mimo. Oh non, mais vous savez pas. Le paf demande. Non, mais la routine cheveux, je peux plus, en fait. Elle m'appelle en FaceTime, elle me dit, regarde les cheveux. Genre, t'as rien remarqué ? Ils sont là, ils sont beaux. Non, en vrai, ils sont très haut et fous. Je kifferais avoir ses cheveux, hein. Après, ça va être chiant d'entretenir, par contre. C'est beaucoup d'entretien, c'est ça le problème. Mimo, comment vis-tu le départ de Mimi pour le Canada ? Bah, en vrai, c'est un peu comme ce que t'as dit tout à l'heure. Il y a une petite partie de moi qui est un petit peu triste que tu partes, en mode, oh non. Mais en vrai, on habite dans le même pays, on se voit pas super souvent. Donc ça, ça changera rien. Je suis trop contente parce que c'est un voyage que moi, je voulais faire depuis trop longtemps. Depuis trois ans, je suis dans les bassins, là. Tu vas avoir tellement d'opportunités sur ta vie professionnelle, tu vois, et même tes amis. Ton cercle, il va changer. Tu vas rencontrer des gens, tu vas t'améliorer en anglais. Je pense que tu vas être ta meilleure version de toi-même là-bas, et je suis trop contente pour toi. Vraiment, j'aimerais trop être là, présente, et le faire aussi. Je suis trop contente pour toi. Genre, je me dis que Mimo sera pas là, je pourrais pas prendre le RER, mais c'est pas grave. Mais de toute façon, l'avantage, c'est ça, c'est qu'on est à distance, tu vois, de base. On s'est quand même dit qu'on s'appellerait en FaceTime au moins une fois par mois, tu vois, max. Semaine, bref. Non, mais genre, si jamais on... Semaine. Semaine. Une fois par semaine. Une habitude inavouable. Je dors nue. Mais comment faire ? Tu dors jamais nue avec moi. Les gens de proches me le disent, c'est qu'elle est très souvent nue chez moi. Ah oui ? Non mais elle me FaceTime, elle est nue. Elle me FaceTime, elle est dans sa douche, et moi je la vois... Mais parce que je sais pas comment vous expliquer, j'aime être nue chez moi en fait. Attends, des fois je la FaceTime, elle est nue, je me dis, mais pourquoi t'es nue ? Elle me dit, moi j'avais chaud. Après, on me met un t-shirt, tiens. Vous savez, madame, j'ai vu plus aucun secret pour le passé. Je suis souvent nue qu'habillée. Vous dire ce qu'il est, là. Bah moi, je pense que c'est mon petit bonnet de nuit. J'ai trop envie d'en montrer une photo. Non, non ! Ah le bonnet de nuit, les gars, c'est trop... Non mais là... Genre en fait, c'est un petit bonnet rose, ça fait un peu tonne, on en a eu. J'avoue, c'est pour protéger mes boucles, sinon ça fait des frisotiques. C'est conseillé pour les personnes qui ont des boucles. Oui, de fou ! C'est ridicule, mais au moins t'as des... Mais genre trop... Mais moi, je vous jure, la première fois que j'ai vu sa tête avec ça, mais c'était exceptionnel ! J'ai fait une vidéo avec Nemo, on teste Aldi vs Lidl, et du coup, il reste des éclairs. Attention les problèmes, le créateur de contenu qui t'a déçu. Bah, il y a la polémique Alan Food, mais je dirais pas déçu, parce qu'en vrai, j'avoue, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je l'ai supprimé d'ailleurs. Sans vous mentir, je comprends l'engrenage où il a été pris, parce que j'ai failli rentrer dans ce truc, dans le sens où je sais que le fast-food, ça marche. Et je pourrais faire que ça pour que ma chaîne elle décolle de ouf, mais je le fais pas parce que ça m'intéresse pas, je vous l'ai déjà dit. Mais je suis pas déçue, parce que bah, vas-y... C'est dur, au fait ! Sérieux ? Mais t'as une vraie boule, là ! J'allais faire ça en rigolant, mais... Genre, je suis trop détaire pour mon programme. Et en fait, je vous ai dit, au devait du physique, ça me fait un bain de ouf, le sport, c'est mental, c'est... Puis même, en fait, tu le ressens sur ton corps, avant, j'avais trop trop mal au dos et tout, à cause de Disney. Et là, je suis bien, quoi. Je pense que j'ai envie d'avoir un corps tonique, tonifié. C'est mon ritif. Mon ritif. Coucou, vous deux. Coucou. C'est ma mêlée, il est content. Salut. Nemo ne peut pas changer d'avis pour le Canada. Eh bien, écoutez, sachez qu'il y a eu des nouveaux rebondissements dans ma vie, et il se peut que si je suis retirée au sort pour le Canada, je fais la demande pour partir. Après, mon départ sera... Parce qu'en fait, avec mon gassure, on va dire une saison d'hiver, se remplir un petit peu les pockets, et du coup, peut-être partir du coup au Canada après et tirer ensemble, et tirer au sort ensemble, et rejoindre l'humain. Et dans un an, quoi. Bref, sujet tabou. Sujet tabou ? En plus, sujet... Non, en vrai, je m'en fiche. Elle a le saison. Non, pas non plus. Tu as grossi depuis tes débuts sur YouTube, et si oui, comment ça t'a affecté ? Oui, j'ai grossi, j'ai pris 5 kilos. Ça m'a pas affecté. Je me suis juste dit, je me sens moins bien dans mes vêtements, en vrai, tu vois. Quand j'ai vu la maman, j'ai fait, ah ouais ? Pas que mentale ! Ça m'a pas affecté, je me suis dit, bah vas-y, merde, on reprends-toi en main, tu vois. C'est tout. Je me sens de mieux en mieux depuis que j'ai apprécié le sport, enfin depuis que j'ai commencé le sport tout court, parce que je faisais pas du tout de sport avant. Chose que vous détestez chez l'autre. Monsieur Lavoie ? Oui ? Je veux confesser. Ok, je me confesse. Ce que je déteste le plus chez Mimo, c'est que parfois, elle n'ose pas faire les choses. Genre, vraiment, elle est toujours gênée. Et parfois, elle va pas faire les choses pour pas offusquer une autre personne extérieure. Donc, ça se trouve, elle va vouloir faire un truc qui lui fait trop plaisir, mais pour pas empiéter sur la liberté de l'autre, on va dire, elle va pas le faire. Donc, du coup, en fait, on va s'empêcher de faire un truc pour une autre personne qu'on ne connaît pas, par exemple. C'est une qualité, mais aussi un défaut. Par exemple, elle me dépose à la gare, elle se met en warning, je descends en deux minutes, elle me dit, mais non, mais dépêche-toi, dépêche-toi, je veux pas que les gens attendent derrière. C'est trop cool, en vrai, normalement, t'as pas à te mettre en warning. Franchement, on fait tout ça à la gare, on attend tous en warning, il faut arrêter. Parfois, elle va peut-être, genre, hausser le ton, faire la tyrannique pour que les gens derrière n'attendent pas. Mais, voilà. Mais sinon, Mimo, je t'aime. Moi, il y a un truc qui m'énerve. C'est que, tu sais, genre, je lui envoie un message, elle va voir le message, elle me répond 8 heures après. Ça, ça m'énerve. Genre, pourquoi est-ce que tu réponds pas ? Genre, dis-moi, je t'irai pas prêt, ou genre, dis-moi, ouvre pas le message, tu vois. Elle a plein de défauts. Genre, déjà, ça, en mode, elle est survue. Ça, ça m'écœure. Quand on a un FaceTime de prévu, je dis pas tout le temps, mais, effectivement, des fois, elle me dit, ah, je suis désolée, je peux pas, il faut que j'aille faire une vidéo. Ou alors, il faut que j'aille au resto, ou il faut que j'aille faire un truc. Elle a un empêchement. Des fois, je me dis, mais purée, Mimo, là, genre, tu sais, genre, pourquoi ? En mode, elle prévient une heure avant, tu vois. Mais après, je lui en veux pas, genre, c'est Mimo, elle a une vie, elle vit la fast life. Est-ce qu'elle était méchante avec moi, monsieur Lavoie ? Qu'est-ce qu'elle a dit, monsieur Lavoie ? Dites-moi ce qu'elle a dit sur moi. Je peux pas, c'est confidentiel. Je suis désolé, je suis Lavoie, j'ai un travail. Vous avez peur d'être viré, quoi ? J'ai une famille, des enfants, je ne peux pas tout perdre d'un coup. Elle a dit que tu sais pas faire les choses. Non, après, on peut toujours compter sur elle et tout. Franchement, elle a... C'est pas ça, la question. Elle a bon, mais du coup, elle a pas trop d'autres défauts. Enfin, franchement, tout le temps, elle est sur vous, tout le temps. J'ai envie de la taper. Et les petites annulations de FaceTime ou de call, ça, ça passe pas. Du coup, on revient du confessionnal qui est deux. Je sais pas ce qu'elle a dit, elle sait pas ce que j'ai dit. Alors moi, je vais découvrir un montage, du coup. Peut-être que ça sera la fin de notre amitié à ce moment-là. Quelle est votre pire dispute ? Ça peut arriver qu'on se dispute, mais c'est pas des disputes, en fait. C'est pas des grosses disputes en mode, on se parle plus, lâche-moi, je veux plus te voir. Ouais, c'est plus des désaccords, on n'est pas d'accord sur certains sujets. Genre, elle va penser comme ça, mais c'est normal, tu vois. Et genre, on va rester sur nos positions, mais ça va pas nous empêcher d'avancer et d'être en mode, bon, ok, bah, on passe à autre chose. En fait, je vais toujours te mettre à ta place en mode, ok, je peux comprendre ce que tu penses, mais je suis pas d'accord. Voilà. Ma question est simple, comment allez-vous tous les deux ? Je voulais juste te dire aussi, tes vidéos sont géniales, tu mets d'énormément, j'ai des TCA, et tes vidéos m'apportent énormément de réconfort, je vous love les filles. Ah, genre, ok, je crois que ça va pas se voir, mais vas-y, on donne le love. En fait, j'avoue, quand je suis avec les animaux, je me sens trop bien tout le temps. Non, mais je me rends compte, en vrai, c'est vrai que tu manques tout le temps, quoi, dans ma vie. Non, mais c'est vrai, genre, dans ma life, c'est dur sans toi, en vrai. Je pense que si t'étais, genre, à côté de moi, j'irais tellement mieux et je pense que je prendrais tellement... Enfin, tu vois, j'ai vécu un moment difficile, quand même, t'as vu ? J'ai fait des vidéos où je pleurais, quoi, mais je pense que si t'avais été là, j'aurais mieux géré tout ça, en vrai. Et toi, comment tu vas, mon nom ? Bah, moi, il va sans dire qu'il y a eu des moments très difficiles, mais en vrai, ça va, genre, à un moment, il faut aller de l'avant. T'es forte, mon nom. Tu peux pas rester en dépression, tu peux pas pleurer mille ans, quoi. C'est la fille la plus forte que je connaisse, vraiment. Et ouais, il y a des gros biscottos, comme ça. Bah, je pense que j'étais dans une phase, bah, ça va pas, mais je fais aller, genre, genre, c'est bon, la vie, elle est courte. Ouais, je suis trop d'accord. Non, en vrai, tu me manques aussi, genre, franchement, j'aimerais trop que tu sois là, sur une basse constante. Genre, même, genre, là, du coup, ça va pas très bien chez moi et tout, et bah, le fait qu'elle soit là, genre, ma mère et tout, mais genre, tu vois, ça pétille dans la maison. Parce que c'est vrai que c'est un rayon de soleil où elle va, sauf en Bretagne. Mais genre, il y a une énorme zone, genre, j'aime trop parce qu'en fait, quand je suis avec toi, je suis obligée d'être bien, de rigoler, tu vois. Même s'il se passe des trucs horribles, bah, t'as toujours un fond de genre, tu rigoles, t'es... Et ça, c'est fou, t'es trop lumineuse, c'est vrai. Bébou. Bébou. Je vais te faire un calme. Allez, vite, quand même. Conclusion, les amis, n'oubliez pas de s'abonner Instagram, Mimo, Instagram, Morhichi. Si vous voulez voir la dernière vidéo, vous pouvez regarder juste là. Morhichi ! Morhichi, j'étais pas dessus. Non ! Ah ben, c'est pas grave, je l'ai mal fait. Sous-titres par Jérémy Diaz